Éric Cousin, bonjour. Nous sommes où ici ? Bonjour, nous sommes au printemps des photographes, à 7, qui se déroulent fin mai, début juin, et qui permettent de présenter d'autres facettes de la photo, avec 25 participants, auteurs et auteurs pendant ce festival. En ce qui me concerne, je fais des photos lumière et mouvement. C'est-à-dire que je privilégie des éclairages particuliers et de mettre de la vie dans mes photos par le mouvement. Pourquoi le mouvement ? Une photo qui est nette, quelque part, tout est dit à la photo. La photo avec du mouvement permet de se projeter, de raconter son histoire, d'aller plus loin. Ça donne une direction et chacun peut la traiter de sa manière. Je traite ce thème ici pour Santorin, puisque le thème du printemps des photographes, c'est les couleurs de la Méditerranée. Et Santorin est une belle représentation des couleurs de la Méditerranée. Le bleu et le blanc sont tellement purs que ça donne des matières à faire de nombreuses photos. Et donc je me régale en faisant ces photos en graisse. Et j'ai beaucoup de plaisir à les présenter aux participants, qui d'ailleurs réagissent comme moi, en trouvant que c'est gai, c'est vivant, c'est anirique. Ça donne envie d'aller plus loin. D'autres scènes m'ont été travaillés, puisque cette année, j'ai exposé sur le thème du Japon, qui là aussi a une culture très particulière, et qui permet au travers de la photo, à la fois de véhiculer cette sobriété, cette rigueur des Japonais, et en même temps cette culture du détail. Une mise en scène avec une petite chose qui ressort, et qui me permet de faire là aussi un reportage très, très plaisant pour moi. Alors pourquoi la photo ? Quel est mon historique, quelque part, au niveau de la photo ? J'ai démarré la photo dans les années 70, 75, très influencée par deux photographes. Un premier qui est Jean-Louis Loussé-Sieff, qui m'a impressionné pour ses perspectives et des chemins. Et puis un deuxième que j'aime beaucoup, qui est Mario Giacomelli, qui a fait de très beaux paysages en Toscane, et une première facette pour moi, de silhouettes en mouvement. Ces deux idées ont enfin façonné ma manière de faire des photos, quand j'avais 15, 17, 18 ans. Puis après, j'ai démarré mon métier de consultant, et pendant près de 40 ans, j'ai arrêté de faire la photo. Il y a 7-8 ans, j'ai été arrêté de dire « je le ferai demain », et j'ai décidé de le faire. Et le faire, c'est de retourner à ma passion, qui est la photo. J'ai redémarré la photo avec ce style de lumière et de mouvement, qui s'inspire de ces deux axes que m'ont donné Loussé-Sieff et Giacomelli. On retrouve dans mes photos le chemin, parfois seulement le chemin ou une lucre visuelle, et on retrouve cette silhouette qui est en mouvement. C'est ça qui donne quelque part les caractéristiques de mes photos. Maintenant, j'en ai fait mon métier, et je fais des expositions à Genève, à Lausanne, à Val d'Isère, à Mégeve, à Annecy, à la Galerie 361, et j'ai beaucoup de retours positifs de la part des clients. Merci. 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 Merci.